hey bingo 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 on va faire un tout petit game un très tout petit game et je vais vous donner à fait d'autres exercices surtout sur le petit game pour que vous puissiez l'améliorer et le rendre un peu plus intéressant voilà il s'agit de faire un tout petit game qui permet d'essayer de deviner le nombre qui a été généré par la machine donc on va générer un nombre à aléatoirement par la machine donc de façon aléatoire par la machine et on va donner disons cinq essais à l'utilisateur de pouvoir deviner ce nombre s'il devine on dit oups tu as gagné machin machin si il perd on dit oups tu as perdu recommence jusqu'à cinq fois on stop on lui dit game over vous avez perdu voilà pour faire simple je le fais d'abord et puis je vais vous donner d'autres améliorations que vous pouvez faire sur le game et là vous allez comprendre de quoi je parle voilà donc je vais déjà comme ça commencer notre game par déclarer une fonction ou définir une fonction que je vais appeler ça get user input voilà c'est une fonction qui récupère les données de l'utilisateur et puis ça va en fait retourner ce que l'utilisateur a entré bon je convertis ce que l'utilisateur a entré étant donné que c'est pour guess un nombre c'est pour deviner un nombre je vais prendre ce nombre là et le retourner tout simplement deviner le nombre magique par exemple magique voilà deviner le nombre magique et là c'est bon là cette fonction va toujours et toujours nous retourner le nombre que l'utilisateur a choisi à chaque fois voilà je crois qu'on peut déclarer maintenant une autre fonction une autre méthode qui s'appelle mars mars try pour dire nombre marsement d'essai mars essai je sais pas si ça s'écrit comme ça voilà je vais dire 5 on va dire bon le compteur qui compte le nombre de fois que tu as déjà essayé ouais on va appeler ça compteur je vais dire initialement le compteur est égal à une dès que tu essaies le compteur comme ça est à une vous voyez le compteur commence à faire à une premier essai deuxième essai et ainsi de suite ok qu'est ce qu'on peut commencer par faire là je pense qu'on peut juste afficher pour lui dire allez vous avez vous n'aurez que allez game start vous vous avez vous avez essay ok je donne le format ici vous avez max non 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 max essai comme ça ok là si je démarre ce programme je crois que ça va me dire allez game start vous avez 5 essais super ok et là ces 5 essais vont démarrer comme ça ils attendent à ce que l'utilisateur commence à entrer ses essais bon je préfère créer une sorte de vide d'abord pour créer un vide tout ce que vous avez à fait c'est de créer juste un print comme ça sans rien mettre voilà maintenant je peux dire user input donc ça veut dire les inputs ou les données de l'utilisateur est égal à get user comme ceci ok donc ce qui se passe c'est que comme j'appelle celui ci il va être à mesure de me demander ça et retourner cette valeur là ici ok quand la valeur est retourné je vais vérifier si cette valeur là user input est égal à ce que la machine a renseigné j'ai appelé ce que la machine a renseigné quoi ok nous l'avons même pas encore déclaré super donc pour l'inclarer déclarer on va importer random comme ceci et là quand vous avez randomly importé vous devrez déclarer cette variable après exactement définir le nombre total d'essais et le compteur donc je vais appeler sa machine 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 d'état ou machine value bon ça c'est la valeur définie par la machine donc créée par la machine on va dire random donc random random voilà random intime entre 1 et le nombre est entre 1 et 100 si vous mettez entre 1 et 1000 là devinez c'est encore plus difficile c'est c'est là on peut même encore rendre le gain plus intéressant en augmentant les niveaux des digités aux filles à mesure qu'ils trouvent on augmente les niveaux des digités et tout mais bon dans tous les cas on vérifie si c'est égale à la valeur que l'utilité est entrée est égale à la valeur machine voilà si c'est égale à la valeur machine on peut prendre quelque chose comme congratulations vous avez gagné voilà ok super là j'ai cherché comme ça les émojis ici pour pouvoir prendre quelque chose du genre vous avez gagné là je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas il n'y a pas quelque chose ici comme ceci par exemple vous partez je suis émoji.com comme ceci en principe on devrait être à mesure de le coller là vous avez gagné comme ceci super et quand il a gagné on devrait en quelque sorte devra en quelque sorte juste je crois afficher là game over ou quoi je ne sais mais bon c'est bon mais si le nombre n'est pas égal à ça qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas égal à ça je pense qu'à ce moment il a perdu on va lui dire oups vous avez raté vous avez raté comme ceci et là je ne sais pas vous avez raté je prends un émoji aussi du genre du genre vous avez vraiment raté tristesse et tout et là je vais mettre ici bon maintenant quand il rate ça ne devrait pas suffire il devrait continuer à jouer jusqu'à 5 fois il a encore 4 essais vous voyez vous avez raté et je peux dire print il vous reste combien d'essais comme ceci là je donne format ici il vous reste le nombre maximal max essais comme ceci moins le nombre d'essais déjà le nombre d'essais déjà qui est celui-ci qui est non 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 le compteur le nombre de fois qu'il a déjà joué moins le nombre d'essais donc comme il vient de jouer là une fois que on a déjà récupéré les données de l'usaté comme ceci voilà le compteur devrait directement commencer à incrémenter compteur est égal à plus égal à 1 donc ça c'est le premier jeu donc dès qu'on appelle ceci ça veut dire qu'on a récupéré les données de l'usaté dès qu'il a été récupéré le compteur monte à 1 c'est comme ça que s'il gagne c'est bon s'il ne gagne pas on lui dit qu'il a encore le max moins le nombre d'essais qui doit certainement devenir 4 parce qu'en ce moment le compteur a 1 et là qu'est-ce qu'on fait là on va dire get user input again et en ce moment on met à jour notre user input pour que ça retourne les données que l'usaté va renseigner cette fois-ci et dès qu'on le fait je crois que le compteur devient encore plus 1 voilà le compteur devient encore plus 1 et je crois que ça va continuer à jouer jusqu'à ce que quoi voilà je crois que c'est bon on crée le nombre de compteur on génère le nombre aléatoire on génère le nombre aléatoire on regarde ici on lui donne la possibilité de commencer on met un vide voilà je pense qu'à chaque fois qu'il joue s'il a gagné on lui met du genre buy print buy et on crée un vide ok et s'il ne gagne pas on fait quoi s'il ne gagne pas on fait ceci et là je crois que c'est pas encore bon il faut qu'on puisse vérifier le nombre de fois qu'il a déjà joué voilà c'est tout ceci qui est à fait un cycle de jeu donc et pour ça je peux utiliser un while while maximum essay is different je crois bien is different than than five tant que le compté le compté le compté le compté tant que le compté est différent de max et c'est comme ceci ça veut dire que tant que le compté est différent on peut jouer ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint parce que le compté est en train de s'incrémenter mais dès que ça va devenir égal à cinq dès que le compté va s'incrémenter jusqu'à cinq automatiquement cette condition ne va plus vérifier et la boucle va s'arrêter là-bas maintenant s'il gagne je crois qu'on peut faire ceci et on break directement comme ceci le jeu par exemple vous voyez je crois que on peut break oui oui on break la boucle et on stop là maintenant s'il arrive qu'il joue jusqu'à ce que les cinq tours arrivent donc même s'il a perdu on vérifie quand même si le compté aussi c'est le dernier tour pour qu'on puisse le dire du genre vous avez finalement perdu bref oui je crois qu'on peut tout simplement le mettre ici et quand il finit justement voilà on dit on dit game over perdu 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 mon ami voilà ce qui se passe c'est que tant que il joue quelque chose on va vérifier s'il a gagné tant qu'il entre une valeur on va vérifier s'il a gagné ou pas s'il a gagné on va lui dire subitement qu'on gagne et on stoppe la boucle par nous même s'il ne gagne pas on va continuer à lui demander on va lui dire le nombre de fois qu'il a encore à essayer et puis on va lui permettre d'entrer encore à nouveau quelque chose et on accueillera le compté quand le compté va atteindre le marcement la boucle ne va plus vérifier et ça va s'arrêter et la suite du code qui est après la boucle va s'afficher qui est celui-ci et on ne va jamais arriver ici je crois que même si on peut tout avant dire Game Over Game Over c'est tout Game Over nombre d'essais Game Over c'est tout s'il a gagné c'est bon Game Over nombre d'essais total nombre d'essais total compte je crois que le programme a vraiment un sens si je lance le programme ils disent Game Stat vous avez 5 essais devinez le nombre magique devinez le nombre magique je vais mettre quoi là j'ai envie de créer une sorte d'espace ici je ne sais pas si je vais pouvoir mais je vais essayer de me baser de ce que j'ai appris on va passer quelque chose comme est-ce qu'on peut mettre ça et on ne met rien là disons 10 comme ceci est-ce que ça marche je ne sais pas trop mais j'arrête d'abord le programme et je relance pour voir si ça va marcher ok ça ne marche pas en fait le truc c'est que je voulais voir si je peux créer une sorte de vide ici sur le nombre magique je suis même là c'est ici que j'étais voilà c'est ici que j'étais ok super ok super voilà ça me donne un vide après après ici on peut même mettre un point comme ça et on stop je suis en train de juste améliorer pour que la chose soit plus cool vous voyez quand je viens ici voilà ce n'est plus trop collé à deviner le nombre magique et c'était ça qui me génère deviner le nombre magique je vais dire le nombre magique disons c'est 32 34 ils disent oups vous avez raté il vous reste 3 essais comment ça ne vous laissez pas jusqu'à 3 essais seulement 3 essais celui-ci max moins compte 2 le compteur a été déjà incrémenté à 2 je crois qu'il faut il faut enlever ceci donc c'est quand au moins la première boucle que le compteur commence à s'incrémenter voilà allez deviner le nombre magique je recommence encore à 34 ils vous disent oups vous avez raté il vous reste 4 essais justement deviner le nombre magique vous voyez ça me demande de deviner encore le nombre magique je vais mettre 16 ils disent oups vous avez raté il vous reste 3 essais ok je mets 4 là aïe 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 ils disent oups vous avez raté il vous reste 2 essais je n'ai que 2 essais encore quel nombre 17 aïe 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 nombre il vous reste tout seulement 1 essai je vais mettre 36 oh ils disent quoi ils disent quand je mets 36 comme ceci c'est le dernier essai ils disent game over votre essai total nombre d'essais total 5 game over nombre d'essais total 5 ok on va rejouer encore et voir si je suis chance cette fois-ci je vais mettre 115 oh c'est pas 115 c'est pas 82 c'est pas 54 je ne sais pas pourquoi j'ai trop ce problème de 34 il me reste tout simplement un seul essai c'est 3 j'ai raté encore j'ai raté encore j'ai raté encore bon essayons de rendre visible le nombre généré par la machine juste pour pouvoir savoir si en fait en principe ce qui s'est passé pour pouvoir voir comment ça s'affiche si l'on trouve le nombre secret donc je viens d'afficher maintenant le nombre machine là par moi-même je crois au tout début donc après avoir dit deviner le nombre voilà le nombre que la machine ait trouvé c'est 3 il dit game started c'est 23 je veux dire donc si je mets 45 là j'ai raté si je mets 85 j'ai raté si je mets 35 j'ai raté si je mets 23 ouais congratulations vous avez gagné et avec un gros sourire il dit bye vous voyez d'où les emojis viennent non donc comme je vous ai dit allez rapidement dans getemoji.com comme ceci et puis vous pouvez choisir n'importe quel emoji qui vous intéresse pour rendre votre code encore plus intéressant je crois que c'est ceci qui devrait me mettre là si l'on gagne c'est pas seulement les rires mais quelque chose du genre un peu fantaisie là voilà vous voyez j'ai gagné après 4 essais donc je crois que le game est cool maintenant vous pouvez plutôt rendre ce game encore un peu plus excitant en ajoutant plus de guide pour que lorsqu'il perd par exemple lorsqu'il perd vous ne dites pas tout simplement qu'il vous reste un nombre vous lui dites ok votre nombre a été quand même peut-être plus grand que le nombre magique ou votre nombre est inférieur au nombre magique pour qu'il puisse au moins savoir dans quelle direction aller je ne sais pas si vous comprenez bien de quoi je parle vous voyez un peu ça va permettre au moins que le jaté ait plus de chances de gagner par exemple si vous pouvez dès qu'il paie comme ça vous pouvez venir ici vous dites if user input is greater than comment on appelle encore machine number machine value then vous pouvez lui dire quelque chose du genre print votre nombre choisi est trop grand vous voyez si c'est pas ça ça veut dire que else ça veut dire qu'il est plus petit print votre nombre choisi est plus petit voilà ceci me donne déjà une petite aide ça me permet de rendre le programme encore plus intéressant je ne sais pas si vous avez pensé à ça mais voyons vous voyez ils me disent ici game over c'est le nombre magique le nombre magique là je vais prendre 80 par exemple ils disent votre nombre choisi est trop grand 80 est trop grand déjà c'est bien vous avez raté il vous reste 80 est trop grand si je divise par 2 je prends 40 voilà ils disent il est trop petit donc c'est entre 40 et 80 si je prends 60 par exemple il me reste combien de c'est 3 c'est 5 ils me disent votre nombre est plus petit donc 60 est plus petit donc c'est entre 80 et 60 donc je vais mettre 70 70 est plus petit donc c'est entre 80 et 70 je mets 85 mon dernier c'est oh j'ai raté j'ai raté j'ai raté mais sinon c'est encore le game devient de plus en plus intéressant vous voyez un peu donc allez let's go c'était quand même pour vous montrer c'est votre tout premier game un peu utile vous pouvez rendre ça encore plus intéressant par exemple en faisant que vous donnez peut-être plus d'essais 10 essais par exemple je crois qu'avec 10 essais ça peut être plus intéressant et pour le faire vous savez vous mettez juste 10 ici au lieu de 5 et là bref c'était ça le programme j'espère que vous avez pu en bénéficier énormément et que vous avez pu apprendre c'est comme ça qu'on crée des trucs utiles et que vous avez vous avez vu vous avez